Je vais vous présenter la conférence « Comment gérer la cohabitation entre animaux d'espèces différentes, froids et prédateurs ? » Je vous présente le plan de la conférence. Déjà, je vous expliquerai ce qu'est une proie, qu'est-ce qu'une proie, qu'est-ce qu'un prédateur. Je vous parlerai des naques, les nouveaux animaux de compagnie, majoritairement des proies. Je parlerai des chiens et des chats, qui sont des prédateurs. Je parlerai des instincts et de leur côté innuable. Ça, je le développerai au cours de la conférence. Innuable, mais on verra pourquoi. La cohabitation entre animaux demande du bon sens avant tout. Je parlerai des erreurs à éviter. Et j'aborderai les conseils que l'association comportementaliste pour tous peut donner. Alors, qu'est-ce qu'une proie ? Une proie, c'est un animal qui est tout en bas de la chaîne alimentaire. En général, ce sont des animaux qui sont herbivores, granivores, qui se nourrissent de végétaux. Ils ont une vision périphérique. En général, on peut déterminer un animal en tant que proie. En général, on a toujours des exceptions, bien sûr. Un animal proie a les yeux qui sont sur les côtés de la tête. On le voit souvent avec les oiseaux, les passereaux, les lapins, etc. Donc, leurs yeux sont sur le côté de la tête. Comme ça, ils ont une large vision périphérique, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière, pour avoir une vue sur un éventuel prédateur qui pourrait venir les attraper. Les proies ont aussi une dentition adaptée, donc aux végétaux, avec des incisives, donc les dents de devant qui sont coupantes, et des molaires qui sont plates pour brouiller les végétaux. Alors, les proies ont un fort instinct de protection. Et en anglais, on appelle ça les trois F ou FFF. Alors, je vais faire une protection. En fait, il y a trois termes. Donc, flee, c'est la fuite. Donc, un animal de proie, son premier instinct, ça va être de s'enfuir. Donc, de fuir le plus vite possible, le plus loin possible du prédateur ou de la source de danger. Le deuxième instinct de protection, c'est freeze, se figer, se cacher. Donc, vous allez avoir des animaux qui vont se laisser tomber et faire le mort. Donc, ils vont se fuir et ensuite se cacher et ne plus bouger. Et souvent, leur pelage est fait pour se protéger, pour se fondre dans la nature. Et éventuellement, quand tout ça ne fonctionne pas, vous avez certains animaux de proie, quand ils sont acculés, fight, fight, c'est le combat. Ils vont se retourner et essayer de se défendre comme ils peuvent. Alors, ces instincts-là, c'est normal qu'un animal de proie agisse comme ça et c'est immuable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas le changer. C'est un instinct qui est dans l'animal et c'est un instinct qui est fait pour sa survie. Alors, qu'est-ce qu'un prédateur ? Un prédateur, c'est un animal qui est en haut de la chaîne alimentaire. Il y en a qui peuvent être au milieu parce qu'il peut y avoir de multiples prédateurs. Donc, en général, il est en haut de la chaîne alimentaire. Donc, ce sont des carnivores ou des omnivores, donc des animaux qui vont manger aussi bien de la viande que des végétaux. Ils ont une vision binoculaire vers l'avant. Donc, leurs yeux sont plutôt placés vers l'avant. Nous, l'humain, nous sommes un grand prédateur. Donc, nos yeux sont placés sur l'avant. Les chiens, les chats, les loups, les panthères, etc. ont une vision vers l'avant. Les rapaces, les oiseaux, ils ont une vision vers l'avant parce qu'ils vont chasser. Donc, ils ont besoin de voir vers l'avant. Ils ont également une dentition adaptée. Donc, pour les mammifères, des canines pointues et des molaires coupantes. Donc, des canines pour arracher et des molaires coupantes pour broyer les os et la vie. Les prédateurs ont donc un instinct de prédation. Ils se divisent aussi en trois parties. Alors, en un, l'affût. Donc, vous avez un animal qui va se mettre à se tapir pour guetter la proie. Vous avez la poursuite. Donc, l'animal, en général, les prédateurs mammifères, notamment, ont un fort instinct de poursuite. Donc, dès qu'ils voient, ils ont une très bonne vue sur tout ce qui est en mouvement. Donc, dès qu'ils voient quelque chose qui bouge, ils vont lui courir après. Et vous avez bien sûr la mise à mort de l'animal qui a à l'affût, qui a poursuivi sa proie et qui l'a mis à mort pour la manger. Là aussi, ces instincts-là, un instinct est normal et immuable. Donc, un instinct de prédation, c'est normal pour un prédateur. Et c'est immuable, c'était partie de sa survie parce que c'est comme ça qu'il va se nourrir. Alors, les naques. Donc, les nouveaux animaux de compagnie. Donc, les naques que nous avons à la maison, ce sont majoritairement des proies. Alors, historiquement, l'adoption des naques, c'est une adoption qui est plutôt récente. Ça date du XXe siècle et surtout, ça a commencé dans les années 70. Alors, qu'est-ce qu'on a adopté ? Des lapins, des lapins nains surtout, des cochons d'Inde, des oiseaux de petite taille, donc des canaris, mandarins, perruches, des oiseaux de grande taille. Alors, les perroquets à l'intérieur. Et plus récemment, nous avons les foules qui deviennent des animaux de compagnie. Et quelques cas de reptiles, dont les tortues. Alors, tous ces animaux de compagnie, on les appelle encore naques, nouveaux animaux de compagnie. Et puis, les années 70, on devrait peut-être changer leur nom. Ce n'est plus très nouveau. Donc, ils ont cet instinct de protection qu'on a vu, les trois F, flea, freeze, fight. Donc, surtout la fuite. Alors, vous aurez de la fuite surtout chez les oiseaux. Le premier instinct pour se protéger, c'est fuir, voler, s'envoler. Les lapins, les poules, freeze, se figer. Donc là, vous aurez ça plutôt chez une tortue qui va rentrer dans la carapace ou un cochon d'Inde. Ils vont surtout rester figés et se cacher. Et fight, si vous contraignez ou acculez un lapin ou un perroquet, vous allez avoir une morsure ou des griffes. Alors, nos chiens et chats, ce sont des prédateurs. Alors, historiquement, ce sont des adoptions anciennes. Ils font partie de nos vies depuis très longtemps. Donc, depuis le paléolithique, on a à peu près daté pour les chiens. Alors, pour l'instant, on pourra peut-être trouver des sources plus anciennes avec les découvertes prochaines. Les chiens sont en notre compagnie depuis environ 15 000 ans. Et pour le chat, on avait daté ça à 7 000 ans. Et apparemment, avec des récentes découvertes, ils sont auprès de nous depuis environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, les chiens ont été avant utilisés pour la chasse, pour la garde. Donc, on utilisait en fait leur instinct de prédation. Et les chats ont été utilisés pour la chasse aux rongeurs. On les a surtout découverts à proximité des humains, dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Donc, pour protéger les premiers humains qui ont commencé l'agriculture. Et donc, pour protéger les grains des rongeurs, les chats se sont rapprochés des humains et ont été utilisés pour la chasse aux rongeurs. Ces animaux-là, qui étaient pris pour leur utilité, sont devenus des animaux de compagnie, utilisés uniquement pour la compagnie à l'humain depuis le 19e siècle avant Jésus-Christ. Alors, on a un petit cas particulier au niveau de la prédation dont j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez le chat qui est à la fois une froid et un prédateur. Alors, un prédateur de souris, de petits oiseaux, de petits rongeurs. Et il peut être la froid d'animaux plus gros, dont des chiens, par exemple. Alors, les instincts, je dis qu'ils étaient immuables. Mais, alors pourquoi ? Si on réalise une bonne socialisation dès l'enfance, donc avec les petits animaux, petits, bébés, avec un petit chiot, là, sur les photos, avec un chaton ou un petit chiot et un petit lapin. Eh bien, on a une imprégnation qui se fait à de multiples espèces. Donc, l'imprégnation, l'empreinte, ça a été vu par Conrad Lorenz, qui est un éminent éthologue. Donc, les petits chiens, les petits chatons qu'on adopte et qui sont élevés près de l'humain sont imprégnés à leurs parents et sont imprégnés aussi à l'humain. Donc, c'est une imprégnation à de multiples espèces. Et si on ajoute d'autres espèces dans la toute petite enfance de ces animaux, on a une imprégnation à de multiples espèces. Et à ce moment-là, quand on a une empreinte multiple, on reconnaît les autres espèces comme des espèces amies. Alors, ces instincts sont toujours présents. On a toujours des instincts de proie et des instincts de prédateur. Mais ils peuvent être modulés et gérés. Il y a une adaptation. Donc là, on voit un chien au milieu de pigeons. Il a certainement été élevé, éduqué près de pigeons. Donc voilà, il est totalement ami avec ça. C'est plus facile, évidemment, avec des animaux qui sont jeunes. Alors, attention, les instincts restent toujours présents. Un instinct ne se change pas, ne s'enlève pas. C'est ancré dans les animaux. C'est parti de leur instinct de survie. Alors, pour une cohabitation entre différents animaux, qui sont proies et prédateurs, on a du bon sens avant tout pour que tout se passe bien. Donc, un préalable, c'est connaître le comportement de chaque espèce. Donc, on connaît le comportement des espèces que l'on a chez soi. Si ce n'est pas le cas et si on veut adopter, on se renseigne avant toute adoption. Et on se renseigne bien sur l'éthologie, donc sur la science du comportement, sur les comportements. Donc, on achète des livres. On évite d'aller sur les sites internet, tout et n'importe quoi est raconté. Donc, on achète des livres écrits par des spécialistes. On se renseigne auprès d'un comportementaliste éventuellement. Et on se renseigne bien. Et si on voit que ça ne va pas, on renonce à l'adoption. Si on voit que le milieu qu'on peut offrir à cet animal n'est pas adapté ou si l'animal qu'on a à la maison ne va pas s'entendre avec l'animal qui risquerait de venir. On respecte ensuite les conditions et on adapte les conditions de vie des animaux et on les adapte au mieux en fonction de leur comportement. Et il faut toujours qu'il y ait une présence humaine responsable pour vérifier qu'il ne se passe rien, qu'aucun des animaux n'est mis en danger par un autre. Alors, les erreurs à éviter. Donc là, j'ai mis une petite photo. Alors, la photo là, en fait, c'est deux animaux qui sont amis. On pourrait tout à fait l'interpréter autrement. En fait, là, c'est un perroquet qui est en train de donner la béquille à un chihuahua. Mais donc, il y a une agression d'un animal sur l'autre. Donc, on doit éviter des choses. Alors, les erreurs à éviter, c'est surtout les adoptions impulsives. Donc, c'est sûr qu'on peut se rendre dans l'animalerie, on peut craquer. On se renseigne d'abord, on réfléchit, on n'adopte pas sur un coup de tête. Si on a un animal, admettons qu'on ait un chien qui est complètement fou quand il voit un rongeur ou un chaton, on va éviter de mettre ce chien-là en contact avec un petit animal. Ou alors, il faudra prendre de multiples précautions, comme mettre la cage en hauteur. Mais on évite quand même les adoptions impulsives. On réfléchit, on se renseigne. On évite aussi de copier les vidéos qui sont sur TikTok ou Instagram. Alors, c'est sûr que les réseaux sociaux sont remplis de vidéos qui peuvent être adorables. Et on voit des choses comme des chats qui vivent avec des petites perruches et qui sont des petits câlins et des petits bisous. Oui, ça se passe très bien chez ces personnes-là. Et on ne sait pas comment ça peut se passer chez nous. Donc, on regarde la vidéo et puis on se renseigne, on ne craque pas là-dessus. Et puis, au niveau des animaux, on évite la contrainte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour un animal froid qui est contraint, qu'on tient dans la main et qu'on vous présentez un autre animal, on évite ça parce que l'animal, il est contraint. Il ne peut pas fuir, il ne peut pas se cacher. Et tout ce qu'on risque, ce sont des morsures, des griffures et que les choses se passent là. Donc, on ne contraint jamais un animal. Alors, les conseils que peut vous apporter l'association Comportementaliste pour tous, vous pouvez demander des conseils à l'association avant toute adoption. Ça peut éviter des problèmes futurs. Et puis, si jamais vous avez des animaux et des problèmes de cohabitation, on peut vous apporter notre aide. Donc, cette aide sera sous la forme d'un entretien comportemental, d'une analyse de la situation. Nous avons des outils comportementaux à vous proposer. Donc, cela se fait pendant l'entretien comportemental. Donc, on vous explique comment on peut agir. Et puis, nous avons également, on peut vous proposer des aides complémentaires comme les fleurs de Bac et la communication animale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne, pour cette super présentation. C'était très intéressant et très clair. Avant de passer la parole à Sylvie Cheffre qui est présente avec nous ce soir, je vais simplement demander aux personnes qui sont là s'il y a des questions à poser à Anne. Non, pas de questions ? Oui, moi, j'aurais une question si vous m'entendez. Oui, je suis revenue. Je voulais juste un verre d'eau. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste savoir s'il y avait des cas de cohabitation qui sont tout simplement impossibles. Notamment, vous parlez des chiens qui peuvent être très excités en présence de chats. Est-ce que c'est vraiment impossible ou est-ce qu'il y a des méthodes qui peuvent permettre de s'adapter et que le chien puisse être heureux et chat aussi dans cette cohabitation ? Alors, au niveau des chiens, vous pouvez avoir... C'est votre cas ? C'est mon cas, en fait. J'ai adopté un chien de chasse dont je ne connaissais pas le passé. Enfin, j'ai trouvé attaché à un poteau. J'ai deux chats depuis plus de deux ans. Ça se passe très, très mal. Ça fait 15 jours, le chien est très excitant en présence des chats. Donc, je sépare tout le monde, je les protège. Mais du coup, je me pose la question est-ce que ça sera possible en travaillant ou est-ce que les deux ne sont pas compatibles, tout simplement ? Alors, comme ça, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas votre cas précisément. Alors, tout dépend comment il est excité. Parce que vous avez des chiens qui peuvent faire de la prédation sur des chats. et vous avez des chiens qui peuvent être excités et qui peuvent apprendre à cohabiter avec les chats. Maintenant, vous garantir comme ça que votre chien ne va pas… Ça, ça demande vraiment un soutien comportemental. Tout à fait. Ça demanderait, en fait, que vous soyez… Oui, accompagné. Tout à fait. Parce que comme ça, ne connaissant pas votre situation précise, je ne vais pas vous répondre s'il va intervenir. Oui. Je vois aussi dans le chat quelqu'un qui dit « Donc, un chien qui a un fort instinct de chasse ne s'entendra jamais avec un chat. » Alors, l'instinct de base, il l'aura toujours, comme l'a expliqué très bien Anne. Ça, il n'y a pas de possibilité de faire en sorte qu'il ne l'ait plus. Mais on peut très bien amener un chien et un chat à s'entendre pour vivre dans un même environnement. En revanche, il attaquera par exemple toujours les chats qu'il trouvera dans la rue, qui courront et qui… J'ai eu le problème chez moi, là, tout récemment. Il y a un chat qui était dans notre jardin, mais les chiens l'ont coursé, alors qu'ils vivent avec des chats. Et s'il l'avait attrapé, je pense qu'il aurait pu le tuer. Donc, ça, vous n'empêcherez jamais cet instinct, comme l'a dit Anne. Ça, par rapport à un chat extérieur, le chien coursera le chat parce que c'est son instinct de prédation qui se met en route. En revanche, dans un très, très, très grand nombre de cas, on peut parvenir, même avec des animaux adultes, à les faire cohabiter ensemble en préparant justement les environnements et les relations de manière à ce que tout le monde se sente respecté. Mais ça, ça demande vraiment d'être accompagné par de vrais professionnels pour le mettre ça en place parce que tout seul, c'est quand même compliqué. Il faut vraiment avoir des bonnes connaissances et puis s'y prendre de manière vraiment très progressive, étape par étape, sans brûler les étapes. Et donc, je pense que pour les gens qui ont vraiment des animaux adultes et qui ont un problème de cohabitation entre chiens et chats ou entre deux chiens ou entre deux chats, parce que ça peut se faire aussi entre individus d'une même espèce, il faut vraiment prendre un accompagnement avec nous tel qu'on les propose, c'est-à-dire qu'on vous accompagne jusqu'à ce que le problème soit résolu, quel que soit le nombre de séances, c'est un forfait. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de fatalité, mais il arrive parfois que ce ne soit pas faisable. C'est très rare, mais avec certains individus, peut-être qu'on pourrait y parvenir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais je connais des cas où par exemple des ententes même entre des chiens, il a fallu se séparer d'un des chiens. Pourquoi ? Parce que les animaux sont comme nous, ils ont leur tête, et qu'il se peut même qu'avec un animal de leur propre espèce, ils ne puissent pas s'entendre. Et si c'est pour aller au pépin et qu'il y ait un jour qu'il soit tué, je pense qu'il vaut mieux prendre d'autres décisions et respecter tout le monde. Mais dans la très, très, très grosse majorité des cas, quand je vous dis la très, très grosse, c'est 98 % des cas, on y parvient. Donc, il n'y a pas de fatalité. Je ne sais pas si on a d'autres questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Alors, moi, j'aurais... Oui. Bonsoir. Alors, c'est écrit Fouad, mais moi, c'est Tania. En fait, je suis juste sur le compte de mon conjoint. D'accord. Merci beaucoup pour vos interventions. Je suis assez rassurée, Sylvie, de vous entendre dire qu'il y a encore des comportementalistes, du coup, qui suivent une situation dans la durée ? Ah, mais nous, on ne travaille plus que comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez, par exemple, nous demander une communication animale quand il n'y a pas de problème et ça, on l'a fait en individuel. Mais s'il y avait un problème qui nécessite qu'on soit à vos côtés, on ne lâche jamais les gens avant la résolution du problème. parce que faire des consultations, moi, je l'ai fait quand j'ai démarré parce qu'on ne travaillait pas comme aujourd'hui. Faire des consultations qui durent deux heures où on gave les gens d'informations puis à ne pas débrouiller vous, on sait très bien qu'il y a plein de gens qui vont se décourager et qui ne pourront pas faire une fois qu'ils seront livrés à eux-mêmes et que pour résoudre vraiment les problèmes, surtout quand c'est des problèmes qui peuvent nécessiter du temps tels que des anxiétés de séparation ou des cohabitations, il faut mettre vraiment des toutes petites étapes, avancer petit pas après petit pas et nous, on obtient d'excellents résultats là où les gens ont vu plein d'autres professionnels et n'en sont pas sortis mais parce que justement, on avance pas à pas et on est avec eux. C'est super, mais merci. Moi, j'ai une situation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une situation qui s'est dégradée au fur et à mesure du temps avec une situation qui était plutôt confortable au départ. Alors, il y a toujours un déclencheur. Donc, il s'est passé quelque chose qui a généré cette situation et donc, si ça s'est bien passé à un moment, ça veut dire que c'est possible et donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne se reproduise pas si on fait bien les choses. Donc, je vous inviterais vraiment à prendre un accompagnement avec nous et puis, vous verrez, on se voit toutes les semaines. Toutes les semaines, on met en place un programme de travail. Vous allez avancer par rapport à ce qu'on aura mis. Chaque semaine, on fait le point. Alors, racontez-nous qu'est-ce que vous avez fait, comment ça s'est passé et on adapte pour la semaine suivante jusqu'à ce qu'on vous accompagne, jusqu'à ce que tout aille bien. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, vraiment, si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter. Surtout qu'avec l'association, on fait des tarifs défiant toute concurrence et puis, vous savez, c'est pour la bonne cause parce qu'on reverse aux associations. Super. Merci, Sylvie. Merci encore. Je vous en prie. Peut-être à bientôt avec nous. Ah oui, certainement. Alors, puisque j'ai la parole, je vais en profiter pour faire une petite annonce avant de passer la parole aux personnes qui vont assurer les coachings. Comme on arrive en fin d'année et puisque en fin d'année, on ne va pas faire une conférence juste avant les fêtes, notre prochaine conférence qui aura lieu, enfin, notre prochaine séance qui aura lieu dans 15 jours, c'est une séance qu'on va consacrer à une interview avec la présidente de l'association SOS Boubou qui est une des associations qu'on soutient. Et donc, nous allons en profiter pour faire une grosse opération avec des cadeaux de Noël pour tout le monde et en particulier, on tirera au sort six personnes, donc ça ne fait pas mal et on offrira aux personnes qui auront été tirées au sort des consultations comportementales qui seront des coachings également, accompagnement jusqu'à résolution du problème, des communications animales et moi j'offrirai des programmes vidéo qui seront à choisir parmi quatre programmes, un sur les chiots, un sur les chats, un sur les chiens et puis un en découverte de communication animale. Parallèlement à ça, donc ça, ça sera dans la séance qui est le 16, non, je ne sais plus, les séances sont affichées sur notre site, donc vous pourrez le vérifier. Donc, vous aurez, lors de cette séance, en fin de séance, six personnes qui seront tirées au sort parmi les présents et qui bénéficieront de ces cadeaux. En plus de ça, comme notre objectif, c'est vraiment d'apporter des dons maximum aux associations, qu'on ait la période des fêtes de fin d'année, que les associations galèrent énormément cette année compte tenu des difficultés que tout le monde rencontre pour obtenir des dons, j'ai décidé, pendant toute la période des fêtes, d'offrir des programmes vidéo, mes programmes vidéo, d'une valeur minimum de 97 euros et plus à toutes les personnes qui feront un don d'ici la fin de l'année à l'association qu'on présentera dans 15 jours, qui est donc SOS Boubou. Et donc, à partir du moment où les gens feront un don qui est d'ailleurs déductible des impôts, donc ça ne leur coûtera pas très cher puisqu'ils peuvent déduire 66 % des dons, ça permettra aux associations d'avoir des dons de fin d'année et puis moi, j'offrirai des programmes vidéo à toutes les personnes qui me donneront la preuve qu'ils ont fait un don à l'association avant le 31 décembre. Donc, je vous en parle aujourd'hui parce que venez nombreux, parce qu'on va vraiment faire beaucoup de choses et puis bien sûr, il y aura aussi des coachings. Donc, s'il y a des personnes qu'on n'a pas eu le temps de prendre ce soir, eh bien, vous revenez dans 15 jours et on vous mettra en priorité sur les coachings dans 15 jours. Voilà. Donc, je voulais vous annoncer ça ce soir. Évidemment, on fera de la publicité là autour. Évidemment, vous recevrez un mail que Bertrand verra pour vous informer de ça avant la séance, mais je voulais déjà prévenir ce soir pour que vous soyez informés. Merci.